Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 4 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. ICTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 4 avril. Donc, salve de statistiques aujourd'hui aux Etats-Unis particulièrement. Donc, on le voit effectivement sur le calendrier ci-dessus. On prendra connaissance du rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé. On aura l'indice PMI des services, l'indice PMI composite aussi aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier, non manufacturier pardon, qui attirera notre attention particulièrement. Les importations de stocks de pétrole, les stocks hebdomadaires de pétrole évidemment comme d'habitude. Les commandes d'usines, bon voilà, pas mal de statistiques effectivement pour aujourd'hui. On aura aussi un discours à 17h de Paris de Loretta Mester. Donc, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Il y aura pas mal de stats. Ce matin en zone euro, en tout cas à 11h, on prendra connaissance des chiffres de l'inflation, donc de l'indice des prix à la consommation et notamment aussi des chiffres du chômage. Voilà, attendu à 8,5%, donc en légère baisse en zone euro. À 10h30, un peu plus tôt encore, on aura l'indice PMI du secteur de la construction au Royaume-Uni. Donc voilà, salve de statistiques à prévoir pour aujourd'hui. Du côté du news flow et des news fondamentales, donc effectivement Trump a ressorti, va ressortir une nouvelle liste aujourd'hui qui visera les techs chinoises. Donc ça concerne une liste de semi-conducteurs aujourd'hui. A priori, la Chine a déclaré qu'elle répondrait de manière proportionnée et d'une intensité équivalente. Bon alors, désolé, ce que je vous dis là est traduit de l'anglais, donc ce n'est pas tout à fait français. Mais effectivement, il y a pas mal de dangers. Donc cession une fois de plus, risque off. On assiste à de gros dégagements sur les marchés actions au moment où je vous parle. Il est 9h06, le CAC 40 évolue en baisse d'un demi-pourcent, le DAX 30 perd 0,3%. Donc effectivement, voilà, on a une fois de plus un contexte très tumultueux. La volatilité regagne du terrain. Voilà, donc effectivement, c'est une fois de plus un contexte assez tumultueux. Les indices européens évoluent en territoire négatif et les futurs américains évoluent aussi en territoire négatif. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et vous le voyez, hier, on a allé tester un nouveau seuil à 1,2260. Donc on a quand même réussi à s'affranchir de manière très agressive du niveau des 1,2295 et 1,2270. On est allé chercher le niveau des 1,2260, support à ce niveau. Je pense que maintenant, on devrait assister à un rebond sur la paire euro-dollar. Alors je n'anticipais pas effectivement une telle correction sur cet actif. Je pense désormais qu'effectivement, l'euro-dollar devrait retrouver le niveau des 1,2274 à court terme. Et pourquoi pas même par la suite, le niveau des 1,2290 à 1,2295 autour de la moyenne mobile à 100 périodes en M30. Voilà, nous nous quittons sur cette note. Rendez-vous aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Au moment où je vous parle, le DAX 30 perd 0,3%, donc on perd 40 points depuis l'ouverture. Le CAC 40, lui, accuse un repli d'un demi-pourcent à 5134 points. Donc on n'est pas encore revenu sur les plus bas annuels du CAC 40, mais on n'en est pas loin non plus. Et les futurs américains évoluent toujours en territoire négatif. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure à 15h15 pour un décryptage complet des marchés financiers. Merci à vous, et à tout à l'heure. Merci à vous.